Ce n'est pas évident de sortir de l'emprise que nos propres actions nous font subir. Parce que ce que nous subissons finalement, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons créé, c'est ce que nous avons semé. Nous avons autour de nous ce que nous sommes. Et tout ça, ça se perpétue dans la conscience. Les actions que nous faisons sont celles qui nous condamnent en fait. Nous créons des choses autour de nous avec la compulsion de ce que nous voulons voir. Et en fait, comme ce n'est pas clair, c'est quelque chose qui est poursuivi, parce qu'on se donne la promesse d'avoir ce qu'on aimerait. Et ce qu'on aimerait, c'est du plaisir, de l'amusement, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir éviter de se regarder en face. Donc quand nous faisons ça, nous ne pouvons pas voir la réalité. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Et ce que nous voulons, c'est justement ne pas être en face de ce qui se produit vraiment. La réalité de la vie, elle est là. Mais nous cherchons du plaisir, nous cherchons quelque chose pour éradiquer le mal-être que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de mal-être dans le monde. Nous vivons de mal-être parce que nous avons semé et nous récoltons ce que nous ne voulons pas. Mais nous avons semé avec inconscience. Et nous récoltons ce que l'inconscience propose. Et l'inconscience propose la confusion, le chaos, la méfiance, le doute. Et nous n'avons rien d'autre que la confusion. Et cette confusion, elle perpétue toute l'histoire de la race humaine. Nous sommes dans la confusion de la compréhension de ce qui se joue vraiment. Nous ne voyons pas vraiment ce qui se passe. Nous pensons savoir, nous imaginons des choses qui sont belles. Mais en fait, nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a. Ce n'est que de l'imagination qu'on a. On a l'espoir. On a quelque chose qu'on projette dans le lendemain. Pour que le lendemain soit égayé de la monotonie que l'on vit tous les jours. Donc on projette des choses là-dedans. Mais tout ce qu'on peut projeter, c'est l'idéal. Parce que la réalité, elle n'est pas là-bas. Elle est là. Là maintenant. Dans la conscience de ce qui se passe. Et si tu es présent avec ce qui se passe. Alors tu pourras éviter de semer l'inconscience. De semer ce que tu aimerais. Ces histoires que tu te racontes. Et que tu voudrais poursuivre. Parce que quand tu vas poursuivre cela. Tu n'auras rien d'autre que le rêve que tu projettes. Mais pas la réalité. La réalité, elle est là. Dans la vie de tous les jours. Mais il faut que tu fasses face à ça. Face à la réalité de ce que tu vis. Tu regardes des choses telles qu'elles sont. Pas comme elles devraient être. Tu te regardes comme tu es. Mais pas comme tu aimerais être. La tendance que l'on a dans ce monde. C'est de se projeter dans un lendemain meilleur. Et de faire exister ce qu'on aimerait faire exister. Donc on poursuit l'idéal. On veut réussir. On veut arriver quelque part. On a un but. Et la plupart d'entre nous. Nous poursuivons tout ça. C'est l'activité de chacun d'entre nous. De courir, courir. Pour gagner à la fin. A rien. Nous avons tout ce que nous voulons actuellement. Quand nous courons après tout ça. Nous avons le plaisir. Nous avons de l'argent. Nous avons tout ce que nous avons imaginé. Pouvoir faire. Pour pouvoir être heureux. Mais en fait. Quand on a toutes ces choses là. Tous les problèmes commencent. Tous les problèmes commencent. Parce qu'on a pris. Ce que. On pense. Pouvoir être la solution. La solution. La solution. Elle est dans ce que tu fais. Quand tu ne fais rien. Pour prendre. La solution. Elle est dans le fait. Que tu ne réagisses pas. A tout ce que tu aimerais faire exister. Pour toi. Pour ton bonheur. C'est ça le problème. Parce que tu veux tellement de choses. Que ce que tu veux. C'est les désirs. Que tu mets en place. Et que tu poursuis. Et en fait. Quand tu as tout ça. Tu te retrouves avec rien. C'est du vent. Tu n'as rien d'autre. Tu vas te coucher le soir. Et. Tu te demandes. Mais j'ai tout. J'ai ma famille. J'ai mon argent. J'ai ma voiture. J'ai ma belle maison. J'ai tout. Mais il me manque quelque chose. Je ne suis pas comblé. Tu connais ce sentiment. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Ce sentiment. Que l'on a tout. Mais. En fait. Il y a quelque chose. Qui manque. On n'est jamais comblé. Totalement. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour que. Ce sera encore mieux. Donc. On passe. D'action en action. De désir en désir. Et on est tout le temps. En train de courir. Après quelque chose. Et ce quelque chose. N'existe même pas. Il n'existe. Que dans ta tête. Donc. Si tu t'arrêtes. De courir. Alors. Peut-être que tu verras. Que toutes les choses. Sont là. Tout ce que tu as besoin. Est là. Mais pas dans la course. De quelque chose. Qui va. T'apporter. Quelque chose. Parce que ce que tu veux. N'est pas une réalité. Et la réalité. C'est quand tu cesses de courir. Alors. Il y a les choses. Qui sont là. Peux-tu accepter de vivre. Ce qu'il y a. Sans chercher rien d'autre. Mais on n'est jamais satisfait. On tourne en rond. Et on veut. Espérer. Quelque chose d'autre. Parce que. Quand on. On est avec. Ce qu'il y a. Alors. Toute la société. T'as formaté. Pour te dire que. Ça c'est rien. C'est pas ça la vie. La vie c'est réussir. Il faut que tu arrives quelque part. Il faut que tu te donnes un but. Mais quand tu as. Rien à vouloir. Alors ce qu'il y a. Est important. Ce qui. Ce qu'il y a. Est visible. Alors que. Quand tu courais. Toujours. Après. Ton désir. Tu ne voyais pas. Ce qu'il y avait. Tu ne voyais pas. La réalité. Tu ne voyais pas. Qui tu étais. Et ce que tu étais. C'est acceptable. Peut-être pas. Pour la norme. La norme. Nous a dit. Non. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être de telle et telle et telle manière. Pour que tu puisses être. Renommé. Pour que tu puisses. Être. Être glorifié. Et être mis. Sur un piédestal. Mais ce qu'il y a. Là c'est quoi. C'est ça. La vie. Il n'y a rien. A gagner. Rien à prendre. C'est tout ce que tu es là. Ça. C'est acceptable. C'est acceptable. Pour l'univers. Parce que. Ce que tu es. C'est une expression. De l'univers. Et l'univers. C'est rien. Ce n'est pas un objet. Que tu peux prendre. C'est un tout. Et cela. Et là. Ça ne demande rien. Il y a juste là. Une présence. D'humilité. Qui. Ne fait rien. Pour. Pouvoir. Arranger. La vie. Qu'il aimerait. Parce que cette vie. Là. On voudrait l'arranger. On ne l'a pas accepté. On a dit. Si je ne suis rien. Dans ce monde. Je ne suis pas reconnu. Je ne suis pas aimé. Je suis mis de côté. Donc. Tout le monde. Veut. Faire quelque chose. Pour devenir. Pour être vu. Et en fait. C'est à cause de cela. Que l'humilité. Est partie. Est partie dans le vent. Il n'y a plus. D'humilité. Tout le monde. Veut. Se faire valoir. Et quand tu veux. Te faire valoir. Alors. Il n'y a plus. L'authentique toi. Il y a. Ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être. C'est justement l'ego. Ce personnage qu'on a fabriqué. Qui a réussi. Qui est arrivé. Et qui a pu se donner de la valeur. Et c'est comme ça qu'on vit dans ce monde. Avec tout ce que. On a pu se procurer. Tout ce qu'on a pu amasser. C'est devenu pour nous très important. C'est devenu une image qu'on montre aux autres. Et dans cette image là. Aux yeux des autres on existe. Parce que. Tout le monde te dit. Depuis ton enfance. Il faut absolument que tu arrives. Tu arrives à être quelqu'un. A devenir. Ce que le monde attend de toi. Donc tu fais des diplômes. Tu as tout ça. Et tu as plein d'argent. Et tu as la belle maison. Et la belle femme. Et tout ça. Ta voiture. Tout ce que le monde attend. Tout ce que le monde te propose. Mais. Tu vois. Tu sais très bien. Tout ça c'est vain. Tu arrives. Un moment dans ta vie. Tu vas. T'asseoir. Tu vas. Te regarder en face. Et tu vas voir que. Tu es vidé. Tu es vide. Tu as rien. Toute cette course inutile. T'as donné que des problèmes. T'as donné. Que. Du fil à retordre. A chaque instant. Parce que jamais. Tu es satisfait. Toute cette insatisfaction. Pèse lourd. Sur ta vie. La vie. Que tu mènes. Parce que. Tu es. Toujours en quête. De quelque chose. Qui va pouvoir. Te sortir de là. Et cette recherche. Revient encore. Comme. Un cercle vicieux. Où tu cherches. A te réconforter. Parce que. Tout ça. Ce n'est pas la vie que tu veux. Donc. Tu cherches dans la distraction. Tu veux. Encore. Trouver. Quelque chose. Qui viendra. De l'extérieur. De ta peau. Parce que. C'est un monde d'apparence. On te demande. De paraître. Donc. Tu cherches toujours. Quelque chose. Pour paraître. Pour être. Celui. Que le monde. Voudrait voir. Mais tout ce que tu feras. Tu peux faire. Tout ce que tu veux. La situation restera la même. Tu seras toujours. Vidé. Vidé. De toute substance. Utile. De toute substance. Qui est. Éternelle. Tu seras rempli. De l'éphémère. Et tu seras. Vide. Et tu vas croire. Que tu vas devoir. Encore. Te remplir. De quelque chose. D'un état d'être. Qui. Peut être. Gratifié. Par le monde. Mais nous n'avons pas. Besoin. De ça. Personne n'a besoin. De paraître. Mais juste. Être soi. Être là. Avec. La vie. Qu'il y a. Pas avec la vie. Que l'on aimerait. La vie. Que l'on aimerait. C'est un fake. C'est le jour. Où tu acceptes. De voir. Tout le mensonge. Que tu possuies. Que ça devient. Très intéressant. Parce que. En fait. Tu t'aperçois. Que tu t'es habitué. A tout ça. Et tu te retrouves. Dans un cercle vicieux. Tu te trouves. Enrôlé. Mais. Là. Alors. Tu as besoin de. Quelque chose. Qui va te choquer. Et. Ce qui va te choquer. C'est de réaliser. Que tout ça. C'est un mensonge. Et dans ce choc là. La vérité. Fait son chemin. Parce que la vérité. Ne ment pas. La réalité. Ne ment pas. Les faits. Ne ment pas. Mais ce que tu voudrais être. Ça. Ça ment. Tous les jours. Et ça te fatigue. Ça use l'esprit. C'est pour ça que les esprits. Pour la plupart. Ne sont pas joyeux. Alors que si tu es libre. Libre du mensonge. Que tu te racontes sur toi-même. Alors. La liberté est là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501